salut les filles coucou on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo les ga chez ccea et oui comme vous le voyez là la saison la saison 31 a repris maintenant après un mois de pause on recommence les ga comme la saison dernière que j'avais arrêté en cours de route parce que ça prenait un peu de temps là je vais vraiment essayer de vous faire toute la saison vraiment je vais essayer je vous promets rien je vais essayer de faire le maximum aussi en essayant de voir ce que donne ça voilà parce que ah mon ordi bug beaucoup voilà donc voilà l'objectif c'est quand même de vous faire plaisir mais mais pas de vous abandonner non plus donc ça me fait mal au ventre de vous abandonner donc là on est en rare t5 on a toujours l'objectif de rester p4 sans se mettre trop de pression comme vous voyez on met des petits boosts pour c'est des boosts gratuits que je trouve dans les cristaux plaisir d'un cristaux solo supérieur pardon j'ai été sur la l9 en t1 qui est incinération poison comme l'année dernière j'ai pas changé j'y vais avec mcu parce que une fois qu'elle passe en binaire elle puis ça envoie des patates de fou et en plus elle prend zéro dégâts là je tape je tape je tape je tape je tape pas tout de suite vous avez vu le comment le binaire là bas je prends une tarte je sais pas pourquoi voilà résultat des courses ça me fait passer en binaire mais pas indestructible donc en fait je dérouille dans tous les sens voilà le reste du combat va plutôt bien se passer dans le sens où je vais ne pas vraiment pas perdre le combat du tout regardez là le spédule fini clairement regardez les dégâts du spédule voilà donc le combat se passe plutôt bien même si je suis passé en binaire sans être indestructible donc j'ai un peu mal géré mais ça s'est plutôt bien passé derrière il ya un void je me suis dit je suis presque chargé voilà je dois être à 8 ou 10 un truc comme ça je me dis je vais arriver très vite à 25 voilà on connaît tous void une fois qu'il nous met ses débuffs c'est la merde mais je me dis je serai déjà en indestructible ça va bien se passer ça s'est pas bien passé regardez j'ai pas compris déjà déjà éthique de saignement m'enlève énormément alors que normalement non ensuite je prends une incinération rien des dégâts d'incinération et rien des mes charges de binaire qui monte tout doucement donc là je me dis c'est mort je vais perdre le combat voilà je je en fait je panique j'envoie le spédule je suppose je me dis bon il me reste 4% il me reste 4% je suis en suicide le recul va m'enlever 5% je vais mourir je vais clairement mourir donc là vous savez quoi je suis en mode mais alors panique de ouf c'est je suis en vocal je panique dans tous les sens je suis en mode non mais c'est quoi le délire qu'est ce qui s'est passé je j'ai rien compris les saignements qui m'enlève énormément de vie alors que sur les premiers combats quand je commence avec mcu et c'est pas la première gr que je fais avec elle je perds à peu près 5 6% de vie avant de passer en binaire clairement en tapant normalement je mets un combo de 5 je passe en binaire j'avais perdu 5 6% de vie sans plus là les saignements m'ont enlevé déjà 3% en 5 secondes même pas là et derrière en tapant je porte une incinération je passe pas en binaire je suis en mode panique tout compte fait je l'envoie de l'envoyer je passe en binaire et là regardez je suis en garde je me prends une patate du futur et derrière il me purge l'indestructible je meurs ok vous savez quoi ça ça fait partie des combats où je le dis il ya des fois on pourrait avoir un million de vie on gagnerait pas le combat le mec il nous l'aminerait voilà c'est clairement ce qui m'est arrivé là j'ai re-regardé la vidéo même avec ronces où j'ai fait des screens seconde après seconde vraiment pour regarder vraiment avec la pause seconde après seconde la photo on n'arrive pas à savoir à quel moment en fait et ben déjà quel moment quand il envoie source p je le prends dans la gueule voilà je suis clairement garde je regarde et pouf je vole en arrière on ne sait pas pourquoi voilà là regardez là là je perds moins de vie avant de monter avant de sa charge c'est complètement ouf c'est un ressemblable les deux combats sont tellement différent le premier je tape je passe pas en binaire le deuxième je passe en binaire en deux secondes il y avait il y avait un truc de toute façon la première fois que je l'affronté il y avait vraiment ce truc je le dis souvent et je vais souvent me répéter mais il ya des combats qu'on ne peut pas gagner voilà le jeu fera que tu ne les gagnera pas voilà le t2 le t2 je suis sur la l1 en t2 qui est comme l'année dernière je j'ai souvent les mêmes lignes mais c'est mon objectif en fait de mettre souvent les mêmes persos sur les mêmes lignes pour qui s'habitue en fait aux bornes de la ligne pour après savoir comment déjà contrer la borne et s'adapte beaucoup plus vite aux persos qui doivent affronter donc je savais que toujours mon voir leuc pour la ligne masochisme et puis coup après on sait qu'il faut qu'il gère les régènes voilà mais on sait que voir leuc gère tout donc je prends voir leuc comme d'hab démarrage osp1 car l'objectif est une fois que le perso est infecté lui mettre un bon sp2 histoire d'être sûr d'être tranquille ça contre parfaitement la borne voilà la l1 avec voir leuc on est sur du truc parfait voilà clairement le combat va se passer plutôt pas mal je vais pas faire de chaos il ya un os derrière mais un peu bizarre long à mettre en place clairvoyante est plutôt passif pas c'est pas la plus frôlé de champ frôlé de champ et là c'est là où ça me fait kiffer le sp2 mais du 8k par dégâts là vous avez vu je déxlose p1 je reviens elle me parade voilà j'ai fait quand elle m'apparaît j'ai dit si elle m'enchaîne 5 ou 1 sp c'est fin du combat j'étais à la limite de faire pause j'attendais mais elle avait pas de pouvoir donc en fait j'ai pas fait pause le deuxième combat je vais soigner car j'aime pas attaquer avec aussi peu de vie clairement c'est même pas une histoire que kabam nous donne beaucoup de trucs c'est que j'aime pas attaquer avec beaucoup de avec très peu de vie donc je soigne le mister sinister laissez-moi vous dire qu'une fois qu'il est infecté c'est une chips une grosse chips de merde il fait plus rien donc là je tape je tape je tape je tape je tape après quand il m'envoie son spain je m'en fous je prend un regard et je lui ai rien fait donc il m'a rien fait là je fais le sp2 on voit passer des dicas les dégâts sont sont fous les dégâts sont complètement fous sur la ligne sur d'autres combats c'est pas du tout les mêmes dégâts après avec quand vous avez voir le petit consigne si vous voulez infecter mettez quatre coups dans la garde même quand il est en garde vous montez de quatre points le pour les les infectés c'est toujours bon à prendre voilà là il y avait un magnéto sur ce sur ce perso en commun c'était pas du tout à moi de le faire je ne l'ai pas fait ensuite pardon on se retrouve en t3 le t3 gmcu qui est là pour incinération poison la borne 49 immutourdissement franchement cette borne là c'est comme pour le t1 si ça a décidé de bien se passer ça se passera très bien on sait que hit monkey faut pas le renverser le problème c'est que mcu là va être très rapidement en sp2 et en binaire donc je vais le renverser après c'est à moi de gérer je le sais donc je commence le combat enfin avant même d'en recommencer à ça j'ai longuement réfléchi je voulais presque envoyer quelqu'un d'autre mais j'ai dit c'est bon chance suicide mcu j'ai le sp2 en interception j'envoie ma grosse patate j'ai on verra bien comment ça se passe j'essaye de le gérer là ça d'existe pas donc je prends un gros brisière dans la gueule voilà je l'intercepte je renvoie j'attends il me fait son sp2 derrière j'y retourne j'envoie des dégâts regardez les dégâts sont ouf je tente en interception il vient il a été mais parfait j'ai parfait j'envoie mon sp2 je me dis c'est bon c'est fini on n'en parle plus voilà il a j'ai fait une petite erreur qui m'a pas coûté trop cher derrière il a été assez cool donc voilà en boss on se retrouve avec un apokalypse je savais que j'allais avoir un warlock boosté donc j'aurais dit mettez moi une compétence de précombat de magnéto voilà et je suis allé dessus en perso les perso c'est la première saison première gère de la saison ils nous ont empêché de prendre torche doom corvus voilà en soi on a dû pas mal s'adapter on a fait quelques petites erreurs de 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 perso quelques petites erreurs en combat on fait quelques petits chaos ça c'est dans l'ensemble plutôt bien passé je crois qu'on fait 11 chaos dans notre groupe là voilà clairement on fait 11 chaos on on a eu une très grosse défense alors on sait pas si est ce qu'en face ils ont été très très nul ou est ce que notre défense est pas mal je pense qu'ils ont été très nul mon dorme à mou première test de mon dorme à mou sur la borne 4 premier combat t1 l1 il a fait deux chaos voilà après il est assez souvent un bloquable à dessus ce qui oblige le perso à dexte d'en face ce qui va faire qui va prendre des dégènes voilà j'ai basé je me suis basé sur un 6 à 3 qui a des bonnes dégènes voilà j'ai joué là dessus moi après la apopo le combat va être très long il a été ultra relou on va regarder sur tous les dégâts d'un sp2 vous allez voir c'est pas du tout les mêmes dégâts qu'on voit passer sur la l1 en t2 il n'y aura pas du 8k ou du 10k et là la différence c'est là où elle est assez assez bizarre parce que c'est pas normal qu'un boss que le boss encaisse autant le spé j'ai fait des essais sur d'autres apocalypses même mon 5 r5 mais plus de dégâts que ça on a quand même vu passer les deux 10k donc les 10k était pas mal mais le reste on n'était pas à 8 donc voilà je sais c'est les dégâts sont vraiment différents mon 5 r5 mais de plus gros dégâts sur un apopo sur d'autres endroits même en duel sur mon apopo qui est 6 r3 et c'est ça qui est bizarre sur la bande dit pas qu'il a une meilleure résistance qu'il encaisse plus tout ça voilà en soit j'arrive à peu près à bien le descendre à chaque fois je vais jouer sur le spé 3 pour pas perdre 5% et régène un petit peu alors c'est peut-être des petites régènes 5 6% de vie c'est pas grand chose mais c'est toujours vaut mieux que je régène 5% plutôt que perdre 5% du recul voilà clairement il a été plutôt assez cool les dégâts dans la garde faisait pas trop mal voilà là il n'était pas affecté donc j'ai attendu j'ai tapé dans la garde comme je vous disais tout à l'heure de taper dans la garde on gagne des coups d'infecté il est devenu infecté boum j'ai envoyé mon j'ai envoyé mon spé 3 ça lui enlève des dégâts moi derrière regardez je régène voilà clairement j'ai pris 4% je crois avec un infecté c'est 4% 2 ça doit être 8 8 ou 9 voilà voyez je tape toujours dans la garde pour les infectés regardez hop là il est passé infecté voilà déjà le pouvoir fera un peu moins ché il en gardera un petit peu moins qu'est ce qu'il se passe là le spé 1 le spé dans la garde commence à être puissant ça commence à se ressentir derrière je vois qu'il ne reste pas beaucoup de vie je me dis je fais mon spé 2 dès que je l'ai voilà je tape le top dans la garde il m'envoie pas son spé là il le jette et je me dis il a 10% de vie moi je suis la limite de mon spé 2 là c'est hop et j'envoie le spé 2 à la fin du combo ah bah non pourquoi je l'envoie pas j'étais con ah j'ai remis un combo avant ah j'ai dû avoir un doute alors je l'ai envoyé mais ça fait cas où voilà voilà en fait je les os donc très bon point j'étais très stressé je vous dis franchement j'ai fait ce combat en mode c'est limite je sais que partir de maintenant je vais booster un peu plus gros en attaque au moins sur les boss car c'est très souvent moi qui vais devoir faire les boss voilà voilà clairement je vais très souvent faire les boss voilà la première ga est une victoire phénoménale ils ont fait plus de 120 chaos sur notre défense on en a fait qu'une petite trentaine on s'en est plutôt bien servi bien sorti pardon on a fait beaucoup d'erreurs quand même mais ça va on va pas se plaindre on dans ce qu'il faut c'est en gagner 2 en perdre une en gagner 2 en perdre une au moins dans les six premières ga il faut en gagner 4 voilà c'est si on veut être bien sans pression et pas se mettre la pression pour finir p4 il faut faire comme ça après on a on a une alliance très sérieuse quand même on fait les cons très souvent venez en vocal avec nous vous l'avez vu l'autre fois sur mon live du mon live troll de léo vous avez vu on se taille beaucoup on s'insulte ça a créé aussi des discords sur discorde voilà mais en soit on rigole quand même on on arrive quand même à à passer après outre on discute voilà et des fois on est allé un peu loin mais on s'explique et puis voilà on passe à autre chose voilà moi voilà c'était la première ga de la saison 31 on la gagne je suis content de faire cette vidéo sur une victoire même si c'est moi qui ai fait le premier chaos de du groupe 3 de mon groupe et le deuxième chaos de l'alliance hashtag the rock number one c'est the rock qui nous fait son premier chaos de l'alliance de la saison voilà sur ce les filles on n'oublie pas de liker la vidéo de vous abonner de partager de 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 kiffer comme moi je vous kiffe non ouais je vais essayer de faire un maximum de vidéos de j'ai à tous les deux jours bien entendu je vous embrasse fort je vous fais des bisous je vous dis à plus plus bye bye salut les filles je vous kiffe à plus tschüss